Shalom les Cholam Aujourd'hui nous allons revenir sur la lettre Shin et essayer de découvrir un peu ce qu'elle renferme D'abord il faut savoir que dans l'alphabet hébreu les 22 lettres se répartissent en 3 groupes Il y a ce que l'on appelle les lettres mères les lettres doubles et les lettres simples et le Shin fait partie des 3 lettres mères qui sont l'image des 3 éléments constitutifs de la matière Le Aleph qui représente l'air qui est donc la première lettre de l'alphabet Le Mem qui représente l'eau et qui se situe à peu près au milieu de l'alphabet et le Shin qui représente le feu et qui se situe presque à la fin de l'alphabet puisque c'est l'avant-dernière lettre, la 21ème Shin en hébreu c'est la Dan au pluriel Shin Haim, les dents Et d'ailleurs quand on regarde le dessin de la lettre Shin on voit qu'elle ressemble à une molaire Il y a donc l'idée de broyer, de ruminer et aussi l'idée d'une certaine force de vie A l'origine, le Shin avait 4 branches et on dit que la 4ème branche représente le monde futur le monde qui vient ce que l'on appelle en hébreu le Olam Abba Le Shin à 3 branches symbolise les 3 patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov ainsi que les 3 premiers niveaux de l'âme qui sont le Nefesh, le Rouach et la Neshama Et le Shin à 4 branches représente les 4 matriarches Sarah, Rivka, Léa et Rachel ainsi que les 4 mondes qui sont Hatzilut, Briya, Yetzira et Asiya Nous avons déjà eu l'occasion de parler de ces 4 mondes dans un cours précédent Et sur les téfilines que l'on pose sur le front le Shin à 4 branches est du côté gauche et le Shin à 3 branches est du côté droit Il y a évidemment une signification très profonde à cela mais je ne vais pas en parler maintenant Shin, c'est aussi comme un arc tendu avec une flèche prête à partir Cette lettre représente donc la puissance de vie comme je vous le disais tout à l'heure l'idée d'une certaine force de vie D'ailleurs, quand vous regardez la lettre Shin est constituée de 3 vaves La valeur numérique du vave étant de 6 3 fois 6 c'est 18 et 18 c'est la gamatria du mot Hai qui signifie la vie Quant à la valeur numérique de la lettre Shin elle-même c'est 300 Elle est donc à mettre en rapport avec le Lamède qui vaut 30 et le Guimel qui vaut 3 Nous avions vu que le Guimel représente un homme en marche et le Lamède indique une direction et un mouvement vers quelque chose Donc le Shin, c'est la lettre du mouvement comme le feu qui est toujours en mouvement Et par sa forme, c'est une lettre qui rayonne par ses branches un peu comme un chandelier comme la lumière qui est à l'origine de l'univers Ce feu qui est la force active et expansive de l'univers 300 C'est aussi la gamatria de l'expression Rouach Elohim L'esprit d'Elohim qui planait à la surface des eaux à l'origine de l'univers Et si on écrit Shin en toutes lettres c'est donc Shin, Yud, Nun et bien la gamatria de Shin est de 360 et 360 c'est l'accomplissement du cercle Dans les traditions anciennes, c'est le cycle d'une année D'ailleurs, en hébreu, l'année se dit Shana et c'est la même racine que Shin Et si on dit l'année, Hashana la gamatria est de 360 c'est-à-dire le cercle Et puis je vous signale aussi que le Shin en lettres cursives se dessine comme ceci en forme très arrondie Cette idée du cercle me permet d'aborder un autre point extrêmement intéressant Shin, c'est la première lettre du nom divin Shaddai C'est d'ailleurs pour cela que cette lettre figure sur les mésouzotes à l'entrée des maisons On a déjà eu l'occasion d'évoquer le nom Shaddai dans un autre cours Donc je ne reviendrai pas sur la signification de ce nom Mais par contre, ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de voir que Shaddai a pour valeur numérique 314 Shin, Dalet, Yud Shin égale 300 Dalet égale 4 Yud égale 10 314, c'est comme le nombre Pi en mathématiques 314 Pi, vous savez que c'est le rapport du cercle et de la droite C'est le rapport entre la circonférence et le rayon Et Pi est un nombre qui a fasciné et qui fascine encore les savants depuis l'Antiquité En effet, c'est un nombre irrationnel C'est-à-dire qu'il s'écrit avec un nombre infini de décimales sans suite logique Et d'ailleurs Pi n'est pas le rapport de deux nombres entiers C'est pour ça que ce nombre est absolument extraordinaire Aujourd'hui, des ordinateurs se trouvant dans des lieux grands comme plusieurs terrains de tennis permettent d'effectuer des calculs dont le dernier record est de 13 300 milliards de décimales pour le nombre Pi Du fait qu'il n'existe aucune équation pour le nombre Pi les mathématiciens le qualifient de nombre transcendant Cette transcendance, eh bien c'est aussi le nom divin Shaddai C'est pour ça que la lettre Chine est tellement sacrée dans la tradition juive Au point qu'on la met sur les Mézozotes à l'entrée des maisons Parce que c'est par El Shaddai que se réalise le passage entre l'invisible et le visible Entre le Saint des Saints et le Saint dans le Temple Entre l'infini et le fini Shaddai, c'est cette force divine qui fait que le Tout-Puissant se retire pour laisser un espace vide permettant la création de son monde C'est ce que l'on appelle le Tzimtzum C'est à la fois une lumière qui rayonne en expansion et aussi le Créateur qui se retient de laisser sa lumière envahir l'espace du monde On revient toujours à cette notion si importante dans le judaïsme de la lumière infinie cachée au sein de l'obscurité C'est d'ailleurs la symbolique de la fête de Chanukah que nous venons de célébrer Et pour finir, je voudrais vous faire remarquer que presque tous les nombres en hébreu commencent par Shin À part le nombre 1, Echad, qui commence par la lettre Aleph parce que Aleph c'est le divin et Hachem Echad, Hachem est 1 Le nombre 4, Arba, commence lui aussi par la lettre Aleph parce qu'il fait allusion aux 4 lettres du nom divin Yud-Heh-Vav-Heh Et le nombre 5, Chamesh, lui commence par la lettre Chet Il y a à cela des raisons très profondes que je n'évoquerai pas aujourd'hui Sinon, tous les autres nombres commencent par la lettre Shin C'est l'occasion pour nous d'apprendre les nombres aujourd'hui 2, Stein 3, Shalosh 6, Shesh Vous voyez que le nombre 6 est formé de 2 Shin Sheva 7 La dernière fois, nous avons évoqué la ville de Ber-Sheva le puits du Seth C'est intéressant aussi de savoir que Sheva c'est la même racine que Sav-A qui signifie la satiété, la satisfaction 7, c'est aussi le septième jour de la semaine le jour du Shabbat c'est le jour de la plénitude Et le mot Shavua, qui a la même racine que Sheva signifie la semaine, c'est la semaine de sept jours 8 se dit Shemone 8, vous savez que c'est la dimension surnaturelle 9 est un nombre qui ne commence pas par la lettre Shin 9 se dit Techa ça commence par la lettre Tav qui est la dernière lettre de l'alphabet la lettre de l'accomplissement et nous avions vu que le chiffre 9 est le chiffre de l'accomplissement tout comme la lettre Tête qui est la neuvième lettre de l'alphabet est la lettre de l'accomplissement Enfin, pour finir, je voudrais vous donner une très belle explication de la lettre Shin Selon la tradition, Shin représente les trois vallées qui se rejoignent au sud de Jérusalem Le Kidron, qui sépare la vieille ville du Mont des Oliviers Selon la tradition, c'est dans cette vallée que l'on appelle aujourd'hui la vallée des rois qu'a eu lieu le pacte entre Abraham et le roi Malchitzedek, roi de Shalem D'après Rachid, ce roi Malchitzedek était Shem, le fils de Noé et il était roi de Jérusalem Et cette vallée des rois est aussi un lieu de sépulture juive très ancienne Ensuite, la vallée du Tyropéon Et à l'ouest de la ville, le Géinom qu'on appelle aussi la Géenne C'est dans cette vallée que l'on brûlait les ordures de la ville Et ces trois vallées se rejoignent au sud pour ne former qu'une seule vallée le Cédron, qui continue sa course jusque dans le désert de Judas Et le Dagesh, c'est-à-dire le point Le point, c'est le Dagesh qui se trouve à l'intérieur de la lettre chine dans l'écriture prévitive Aujourd'hui, on n'écrit plus ce point Et bien, ce Dagesh coïncide exactement avec l'emplacement du Temple Le Temple qui est la réalisation ultime Alors, je trouve que c'est beau de terminer sur cette vision de la lettre chine comme représentation de la ville de Jérusalem avec en son centre le Temple puisque nous venons de fêter Chanukah qui est justement la fête de la dédicace du Temple Et maintenant, vous pouvez aussi lire Shabbat Shalom À bientôt